alors on se retrouve devant le boîtier de la maxi j'ai voyait refermer le plexi et en fait petite information et pour ceux qui sont en train de monter maxi notamment si vous voyez que en fait le sp ne démarre pas alors qu'est ce que ça veut dire ne démarre pas et bien en fait vous n'avez aucune remontée d'informations notamment si vous avez le psm alors une raison pour cela c'est que le petit boîtier noir que vous voyez ici c'est le bloc d'alimentation du 220 vers 5 volts et par défaut le pm 01 de croix et délivre 0,6 ampères et il faut savoir qu'un esp 32 au démarrage juste là les deux premières secondes en fait un appel de courant assez important et du coup bas cette alim n'arrive pas à délivrer en tout cas pour certaines cartes de la maxi pas pour toutes parce que la majorité heureusement d'entre vous ça fonctionne directement mais des fois ça ne démarre pas parce que ce bloc d'alimentation est un peu sous dimensionné alors si vous avez le choix au moment de monter votre maxi n'hésitez pas à monter le modèle 1 ampères je vous mettrai aussi en référence à une photo normalement au niveau des dimensions ça doit rentrer juste juste un voyez donc ça doit rentrer normalement il est un peu plus long un peu plus large mais en tordant un peu les pattes ça devrait être bon donc je vous conseille le modèle 1 ampères toujours en 220 vers 5 volts et là vous serez tranquille alors pas de panique ça peut fonctionner alors au niveau de mon routeur solaire j'ai fait deux petites modifications à jouer vous voyez d'abord j'ai installé ce câble noir extension micro usb vers micro usb mâle femelle alors histoire de mettre un câble par exemple si je veux reflasher le sp 32 en filaire si l'ot a craché ou ne marche plus dans ça c'est toujours intéressant et j'ai fait une deuxième modification j'ai fait un tout petit trou ici histoire de passer un petit bâton en bois et en fait il est aligné ce petit trou avec le tout petit bouton reset qui se trouve au dessus de l'esp vous allez comprendre pourquoi et donc si vous avez votre routeur solaire qui récalcitera en démarrage je vous propose deux façons de faire la première c'est de brancher un cordon micro usb vers usb et d'utiliser à une source extérieure pourquoi pas ici c'est un petit transformateur 5 volts qui me désire du 5 volts donc la première façon de le démarrer d'abord vous brancher ce cordon usb avec sur le micro sur l'esp d'accord sur l'alimentation 5 volts et le reste du routeur solaire n'est pas alimenté donc je vais maintenant l'alimenter au tableau électrique donc je vais brancher le disjoncteur 20 ampères au tableau vous allez voir clac démarre et là vous allez voir que avec comme la lettre rouge au dessus du psm et normalement vous allez voir une communication du psm s'établir voilà les deux led la flèche rxtx qui se sont qu'on flashé de la gauche sur la droite donc là ça a démarré et puis maintenant vous pouvez déconnecter votre usb sans aucun souci il a démarré d'accord donc ça c'est la première façon de faire et la deuxième c'est plutôt je veux d'abord démarrer le routeur solaire au tableau donc je vais d'abord l'éteindre ici voilà je vais attendre quelques secondes parce que si vous le rallumez dessus les capacités du routeur etc fait qu'il va redémarrer de suite donc ça va pas bien illustrer le symptôme voilà j'ai attendu quelques secondes je le rallume et là normalement comme je vous ai dit eh ben avec le mien ben il démarre pas j'ai pas de lettre d'activité du psm on va attendre quelques secondes vous allez voir que rien du tout voilà donc là il est bloqué l'appel du courant du démarche du sp32 fait plier la petite boîtier noire l'alimentation et puis rien à faire donc on va lui fournir un petit jus extérieur donc voyez là je branche dans un deuxième temps l'usb voilà il démarre toujours pas et donc si vous comprenez un peu pourquoi j'ai percé ce trou eh bien je vais prendre un petit bâton je le rentre dedans et je vais cliquer sur le bouton reset quelques secondes voilà hop c'est cliqué et on va attendre vous allez voir que je vais avoir l'activité du psm ça y est hop ça commence à communiquer et voilà ça y est j'ai les informations et je peux retirer évidemment ma source extérieure de 5 volts le routeur soleur à démarrer bon alors je sais que ça peut paraître réfractaire un peu alors c'est pour ça que je vous conseille ben mettez une bonne alim au départ ou ça peut peut-être éventuellement venir de l'esp32 certains consomment un peu plus un bref voilà donc ça aussi c'est c'est une part d'aléa qui est dans ce routeur je vous rappelle que pour la majorité des utilisateurs d'amaxi ne rencontrent pas ce problème mais j'en ai vu deux ou trois sur le discord qui se plaignait de ça voici le trick pour le faire démarrer bon c'est pas génial ici mais je vous rappelle que ça sert à faire une seule fois une fois une fois par an donc c'est pas non plus chiant vous souvenez de comment faire alors vous voyez que sur la sortie une qui est pour l'instant relié à cette prise électrique histoire de faire un test j'ai relié cette lampe là et je me suis connecté à l'application donc ici pour mon réseau local c'est en 192 168 1.39 vous voyez sa formation dans l'ota et vous avez un champ qui s'appelle marche forcée et donc vous pouvez par exemple définir une durée donc on va mettre un ici alors des fois c'est un peu capricieux vous mettez un ici et vous faites marche forcée là voilà et vous validez et vous allez voir que dans quelques instants ça va s'allumer alors pourquoi ça s'allume pas dessus parce que l'ordre est dans la boucle de mqtt longue on va dire et vous voyez ça s'allume je suis à 100% et donc du coup bah je crois que c'est scanné toutes les 30 secondes et là donc vous pouvez tomber soit en début de tram voilé donc là il voulait rallumer une seule fois donc ça va 5 ans vous inquiétez pas et et soit vous êtes en excusez moi en début ou en fin d'intervalle bref vous pouvez avoir sur la demande d'une minute d'utilisation ben en fait un écart de 30 secondes donc c'est à vous de voir et voyez si je vais arrêter la marche forcée hop et ben ça va s'arrêter voilà et puis je fais valider voilà et donc il n'y a pas de soucis alors ça fonctionne bien donc c'est une façon de sur une charge purement résistive une lampe classique de vérifier un peu votre fonctionnement devant tout routeur vous avez peut-être remarqué alors on va remettre un ici toujours un peu chiant sur le téléphone et le pourcentage on va mettre un 100% voilà on va activer et on va valider et vous allez voir que vous avez une des led du gradateur qui s'allume ben quand c'est en utilisation donc c'est ce que vous allez voir donc c'est un autre façon de voir ça sur attendez à la durée il n'a pas pris d'en compte des fois il est un peu capricieux tac 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 une marche forcée valider voilà j'espère que là ça va être bon voilà et vous voyez donc sur la petite led sur le deuxième je sais pas ce que c'est c'est l'autocoupleur qui est là donc indication ben de l'activité du gradateur donc pour montrer que même là je suis sur EDF et ben vous pouvez utiliser pour grader une source pour ne pas votre cumulus au lieu de le faire fonctionner à 3000 watts ben vous pouvez le faire fonctionner je sais pas moi 2000 donc vous mettez 60% dans le dans les pourcentages et c'est à peu près ce que vous allez avoir comme comme puissance injectée donc eh ben en fait maintenant on va s'intéresser à la partie faire tout ça par mqtt au travers de homme assistant parce que ces informations là de capteurs et également de commandes et ben sont également transmises par mqtt et je vais vous montrer comment définir un peu tout ça allez on se retrouve devant un peu la partie homme assistant et la première chose que vous devez vérifier c'est votre couche mqtt pour faire dialoguer sur hauteur solaire avec homme assistant donc au préalable vous devez être sûr d'avoir installé ben dans vos outils dans les add-on donc vous ça c'est une nouvelle version de l'assistant ça se trouve là dedans maintenant que vous avez installé mqtt broker qui est mosquito broker qui se trouve ici et notamment dans sa page configuration eh ben vous devez fournir un username passe mosquito usernames et password ici mosquito mosquito qui doit correspondre avec belle votre settings point h voyez qui se trouve dans le projet plateformio des du routeur solaire donc ça ça doit correspondre sinon point de connexion du routeur solaire au broc au broker et normalement si tout va bien alors on retourne sur les choses on va dans le log et là normalement vous devriez voir si ça s'est bien connecté et bien des connexions avec avec l'adresse ip de votre broker de votre routeur solaire donc voyez ici une connexion 168 101.39 qui correspond à l'adresse ip locale de votre routeur solaire donc une fois cette vérification fait et bien il vous allez pouvoir ramener des informations alors je vais commencer à travailler un peu sur une interface c'est juste un début j'ai pas fait encore les graves grafana mais ça correspond un peu aux choses et donc ça ce sont les paramètres de base qui sont vous voyez quasiment dans chaque itération de la loupe de régulation à savoir le pourcentage en gradation envoyé l'intensité alors de la batterie électrique donc le temps n'est pas donc pour l'instant ne lisez pas ces valeurs la tension de votre batterie et puis un peu des choses qui arrivent ici alors comme j'ai pas de sonde dallas j'ai la valeur de moins 127 degrés qui est affichée et puis ici voyez c'est pour l'instant c'est inactif vous allez comprendre pourquoi et bien c'est quelle sortie du triac est active la une ou la deux et puis des informations du rs si est quelque chose d'assez intéressant c'est de faire un reset du switch à l'instar des mots des nœuds espionn donc là aussi on peut le faire en renvoyant les commandes reset des choses donc aussi vous savez que toutes les commandes disponibles en mqtt sont disponibles sur le sur la page du github dont vous allez vous allez fouiller les choses et vous avez toutes cette tous ces tableaux alors on va y aller tranquillement voilà où on vous envoie toutes les commandes ici alors dans les dans les noms des domaines et puis voilà les commandes ici envoyé par l'homme cmf commande marche forcée avec par exemple la puissance entre 0 20 etc etc le temps de gradation et c'est de la marche forcée le temps etc toutes ces commandes là peuvent être envoyées et ce qu'il faut que vous sachiez c'est que grosso modo il ya deux boucles mqtt la boucle ultra rapide ou à chaque itération ces informations de paramètres généraux de base sont envoyés à l'instar que dans la console de ben cloud dans arduino ou dans plateformio et puis une boucle plus lente je crois que c'est tous les 20 itérations ou les autres informations de mqtt sont envoyés ou également les commandes sont réceptionnés donc c'est pour ça que vous avez peut-être un délai lorsque vous envoyez par mqtt la commande le temps qu'elle soit réalisée à l'instar quand j'ai envoyé la gradation tout à l'heure d'accord donc il faut comprendre que ben c'est pas instantané d'une manière générale l'ensemble des commandes qui sont disponibles dans ce qui tape là alors ce que vous allez voir ici ben c'est par exemple pour faire une commande marche forcée ce que j'ai fait à l'heure sur le téléphone et ben je les refait en homme assistant et donc ici vous avez des sliders là voyez ici donc je peux régler le temps en minutes par le faire fonctionner 10 minutes ici et puis le marche forcée 0 40% par pas de 20% et c'est à 100% et il suffira que j'appuie par exemple sur marche forcée et là vous avez des informations qui sont à actualiser donc pour l'instant voyez ici j'ai que 0,5 watts mais je vais vous montrer après que la lampe s'allume et à l'instar de ce que je vous ai montré par le téléphone donc on va regarder un peu tout ce qu'il faut pour faire ça pour récupérer ces informations de capteurs paramètres généraux etc donc ça touche à la fois le sensors point yam le switch point yam il ya des scripts point yam et également des boutons voilà alors on va regarder tous les éléments d'un point yam au lieu de le mettre dans un j'ai fait tout un fichier laquelle je dis dans où mettre quoi donc on va s'intéresser de base à la partie sensor qui se trouve tout là haut donc il ya pas mal de choses à définir donc notamment le renvoi des informations du psm donc là vous avez pas mal de ce qu'on appelle de sensors en plateforme nqpt et vous allez chercher dans les topics et ben voyez dans sensors hps m la valeur de l'attention la valeur de l'injection etc etc vous tronquez avec deux chiffres après la virgule et voilà vous mettez unités et les logos enfin les icônes qui vont bien donc je fais ça pour toutes les informations du psm c'est à dire je rappelle que l'information du psm est envoyé tous les 20 itérations par défaut de la boucle de régulation alors après une fois qu'on a mis les paramètres mqtt vous avez les paramètres généraux en fait je les ai passé voilà c'est ce qu'ils avaient passé ici voilà donc qu'ils sont ici donc vous avez ça c'est les informations vraiment général qui sont envoyés beaucoup plus régulièrement vous avez l'intensité de la batterie la gradation la température blablabla etc etc le rssi le rapport signal à bruit de votre sp l'énergie injectée etc et puis après vous avez des intégrations de l'énergie du jour pour savoir combien vous avez injecté en total par jour et puis l'information du mois autre information ce qui est intéressant c'est de connaître sur quelle sortie du triac fin de la sortie à s1 ou s2 la puissance est envoyée et donc vous pouvez définir ce capteur mqtt de cette façon là où vous récupérez la valeur du dans params à l'ardeux sortie active et que vous tronquez à vos entiers pour les choses donc ça c'est la partie sensors que vous devez mettre dans notre fichier sensors.ia dans le fichier input number on va définir les deux sliders que je vous ai montré tout à l'heure donc routeur marche force et temps qui est un slider qui initialise à zéro entre 0 et 100 minutes vous mettez plus ainsi vous voulez par pas de 1 là aussi vous voulez mettre des pas de 10 minutes vous mettez 10 et si vous voulez mettre jusqu'à 1000 heures ou 1000 minutes vous mettez 1000 minutes voilà et pareil pour un deuxième slider là c'est le pourcentage donc c'est entre 0 à 100 par pas de 20 donc ça va faire 0 20 40 % et ainsi de suite donc ça c'est pour les inputs number n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous définissez vos sensors puis après vos inputs number vous devez redémarrer en assistant pour que ça soit bien pris en compte alors on va être intéressant va définir deux scripts qui est le script marche forcée et vous allez voir que ce premier script de marche offensée va faire une séquence de publication de topic mqtt et donc c'est pour ça que vous voyez séquence et on va mettre un deux trois quatre envoies par mqtt et puis une commande de délai de temporisation donc la première commande qu'on envoie et bien c'est dans un coup de cela on envoie tmp qui est la commande je vous rappelle pour si vous la voyez tmp c'est la commande pour envoyer chargement du temps voilà et puis c'est pour ça que vous voyez tmp et puis après la récupération de la valeur de votre input number que je tronc à l'entier pour être sûr de mettre un numéro et pas avec un nombre à flottant par exemple on fait pareil pour la gradation ici donc là c'est la commande rmf voilà donc on met marche forcée par exemple 0 20 40 100 % et une fois qu'on a défini ces deux champs eh bien on envoie la commande cm1 f1 pour commande marche forcée à 1 est ce que c'est intéressant c'est qu'après on va attendre le temps qu'on a mis pour le slider de temps et donc vous voyez le club le go va rester jaune le temps qui est défini ici qui correspond à ce que la valeur que vous avez mis du slider et une fois qu'on a attendu qu'est ce qu'on fait eh bien on envoie un nouveau topic mqtt qui est la commande arrêt de la marche forcée et je définis une un deuxième script qui est directement à tout moment on appuie sur l'arrêt de marche forcée qui consiste à à définir d'envoyer la commande à commande 0 et au préalable on tour on arrête le script de la marche forcée qu'on avait préalablement qui était en cours d'exécution donc ça c'est dans les scripts les fichiers script.iam ces deux scripts alors on continue dans les switch et là on va définir par exemple l'activation vous savez l'arrêt ou le démarrage d'un marche forcée donc ça ça se fait dans paramsola 1 et puis on récupère est ce que le routeur est actif ou non qui est un booléen à true ou à false le reboot aussi on envoie la commande est restée donc là on va publier un topic voilà ça peut être intéressant pour faire un reboot de votre sp32 à l'instar de ce qu'on peut faire avec espium des fois il se plante on peut le rebooter à distance et voilà la nouveauté c'est qu'on va définir également un switch vous avez le switch sur laquelle j'ai appuyé qui permet de lancer justement quoi le script et ben de la marche forcée donc c'est pour ça que dès qu'on appuyer sur le bouton donc quand la value bouton est appuyé donc ce que vous voyez ici qu'est ce qu'on fait on lance le service de démarrage du script et quel lequel ben ces marches forcées et puis quand le bouton est et on remet le bas on arrête le bouton et ben on lance le script qui arrête la marche forcée voilà et puis là c'est pareil là c'est le bouton routeur arrêt forcée qu'est ce qu'on fait on lance le script qui arrête le routeur donc c'est même un cas donc l'ensemble de ces choses ben ça permet de définir les choses après vous avez juste après aller mettre ajouter un entité une entité de les deux entités de les donc les deux switch que je viens de définir là dernièrement et ce qui permet de lancer donc là c'est injuste un visuel de du lancement du script là également bon c'est rien d'intéressant je voulais se mettre c'est ces entités on va le faire quand même histoire de donc en fait pour être plus précis c'est un deux trois c'est un vertical stack d'accord donc avec trois éléments mis en cas cascadé en vertical le premier c'est un bas c'est un des entités avec deux entités ici donc vous allez chercher un petit test le deuxième vous cliquez sur vous voyez le deuxième panneau c'est assez bien fait maintenant en deuxième c'est ce fameux bouton ici qui est un alors c'est un scrim turn on quand on appuie dessus voilà un call service et puis le troisième c'est c'est quoi eh bien c'est mes deux entités de switch voilà vous voyez ici voilà rien d'exceptionnel donc je fais cancel donc c'est assez facile à faire vous êtes machin chose la carte là et puis vous allez chercher votre vertical stack au départ là qui doit être quelque part vertical stack vertical stack moi je les vois plus horizontal stack on est voilà vertical stack c'est ça et puis le premier c'est par défaut c'est un tableau d'entités comme je viens de mentionner donc vous allez repiocher le truc dans cette liste qui vous propose c'est à dire ça ici voilà histoire de que si vous n'avez jamais fait de lovelace enfin bon ça m'intéresse pas du tout de passer du temps là dessus par contre on va on va voir quelque chose d'assez important pour vérifier que vos commandes mqtt d'une manière générale fonctionne c'est d'utiliser un logiciel qui s'appelle mqtt explorer alors ce logiciel mqtt explorer que voilà donc vous téléchargez c'est open source vous devez mettre ici et bien bon la session vous voulez ouvrir donc là c'est l'adresse ip de votre homme assistant dans tout cas sur lequel votre broker mqtt tourne donc si c'est la même adresse ip que votre homme assistant de votre assaio c'est votre adresse locale c'est le bord 18 83 par défaut et puis lui on aime et password c'est parce que vous avez mis dans le bon coeur mqtt ici pour moi c'est mosquito mosquito vous connecter et là vous avez tout tout ce qui est publié en mqtt donc voilà qui passe par le broker et donc vous avez pour moi j'ai des shelly par exemple j'ai des choses qui arrivent ici et puis ça va arriver et puis vous avez à voyager les shelly qui apparaissent parce que des informations arrivent et puis vous avez par exemple et bien les informations du routeur voyez les européens et c'est qu'ils sont envoyés donc et puis vous avez la partie sensor vous en souvenez il y avait sensor slash solar et ça te sort ça je pèse m1 donc les informations du psm en le cap en cas pratique alors et puis vous avez aussi les outputs si c'est on off alors ce qui va nous intéresser par exemple c'est dans la partie param slash solar 1 c'est voyez le champ à la fin qui est à trouver ce que vous avez bien voir là ici trou et par exemple la commande que j'ai défini alors on va le miniaturiser voilà si ici voilà et la commande ici routeur routeur switch voilà eh ben ça devrait faire modifier ce cet état actif de trou à false par exemple oui regardez je le couple le routeur solaire alors on va le voir clac ici et voyez il est passé à false donc ça veut dire que la commande mqtt et ben bien été prise en compte par le routeur non oui il est encore à folle je sais pas pourquoi il est resté voilà bien resté à false du coup et si je veux le rallumer ben je reclique dessus et il va repasser à trou dans quelques instants voilà voyez il est repassé à trop donc ça vous indique qu'est ce qui est envoyé par exemple pour la gradation vous savez qu'il faut envoyer le temps le pourcentage et la commande de marche forcée donc ça vers trois publications mqtt et ben on va voir ce qui se passe alors on va essayer d'agrandir un peu cette partie là et puis regardez ce qui se passe dans la partie ta 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 commande alors ça doit être dans output je sais plus si c'est ça voilà state et on va voir ce qui se passe et donc on va aller lancer la gradation alors je sais plus combien de temps j'ai mis on va mettre dix minutes regardez j'appuie poum voilà et là normalement je devrais avoir des choses qui devraient arriver voyez c'est là et vous avez la commande cf1 qui est apparaît on va regarder sur history et regardez ce qui est arrivé c'est bien dix minutes ici 100% et la commande 1 qui est arrivée donc voyez les trois séquences mqtt qui sont envoyés et qui permet de faire démarrer le truc alors on va aller on va le lancer quand même et donc on va voir ce qui se passe alors vous savez quoi des fois il ya un bug dans la dernière version de home assistant il faut rafraîchir les choses sinon ils montrent pas bien les choses donc ça sera corrigé de suite dans la dernière version voilà n'aurait l'état on n'avait pas été avait pas été mis et donc on voit bien les choses ça sera corrigé dans la version 2000 21 12.7 c'est un bug du front end qui depuis la 6 voilà donc vous voyez grâce à ce logiciel mqtt explorer vous pouvez créer vos sensor switch vos commandes vos scripts qui permet d'envoyer des séquences comme ça donc si vous avez compris par exemple comme envoyer une marche forcée vous allez pouvoir par contre contrôler c'est pas toutes les autres commandes qui sont disponibles dans le github il n'y a pas de souci vous allez là vous avez toutes les commandes à les chercher voilà par exemple changement du ratio de la marche forcée etc etc changement de réception de sortie deuxième bref tout ça c'est vous vous procédez aussi par script vous appuyez et vous les démarrez et ça peut être temps assez intéressant voilà j'espère que cette vidéo vous a intéressé et puis je vous dis à très bientôt